Bienvenue dans le Pédagogast, vous écoutez l'épisode numéro 49, compétences émotionnelles et pédagogie, avec Jean-Claude Dufour. Deux conseils, c'est ceux que je donne dans le SPOC à la fin, c'est cultiver la bienveillance pour le prof, et soit trouver un cercle de soutien, soit trouver un mentor, c'est-à-dire quelqu'un de confiance à qui je puisse dire, voilà, il s'est passé ça dans mon cours, je ne sais pas comment faire ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogast, alors pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Moris, et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter un échange avec Jean-Claude Dufour, qui est enseignant à Télécom Paris, et qui a beaucoup travaillé finalement sur la question des compétences émotionnelles et sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans la pédagogie. Alors on pourrait même dire en quelque sorte que Jean-Claude s'est fixé comme mission d'améliorer la qualité de vie des enseignants et des formateurs en travaillant sur leur posture. Tout un programme. Jean-Claude est d'autant plus convaincant qu'il s'est lui-même développé en mettant en application les pratiques dont nous allons parler. Et je dirais que le domaine mériterait bien sûr à lui seul toute une série, mais pour ne pas rester sur votre faim, vous aurez tout plein de ressources pour aller plus loin. Avant de lancer l'interview, sachez que vous pouvez retrouver également en description un lien vers la Pédagogie News pour avoir accès à mes emails privés, ainsi que vers mon catalogue de formation sur la Pédagogie School, dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Jean-Claude Dufour. Donc, bonjour Jean-Claude, bienvenue, bienvenue à toi. Je suis très content de pouvoir échanger avec toi. Bonjour Julien. Alors, finalement, ce qui est assez intéressant par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que moi, je fais un peu d'une paire de coups, parce que je suis ingénieur pédagogique à IMT Atlantique, je travaille également pour la direction générale à IMT sur les transformations éducatives. Et on a l'occasion ensemble de travailler sur un module de SPOC qui est dédié finalement aux compétences émotionnelles, on va appeler ça comme ça, mais plus globalement au projet de l'enseignant-chercheur. Et toi, tu as une partie dans ce SPOC, et puis on travaille ensemble là-dessus. Et finalement, en échangeant avec toi sur ces thématiques, les thématiques qui t'intéressent, on va y aller un petit peu plus à fond tout à l'heure, je me suis tout de suite dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un petit podcast tranquillement tous les deux ? Moi, ça me permet de m'imprégner encore mieux finalement de ce que tu fais, puis ce sont des thématiques qui, moi, me passionnent. Et en plus, je t'avoue que j'avais été un peu feignant sur les podcasts récemment, et je n'en ai pas fait depuis un petit bout de temps. Et je me dis, c'est l'occasion de remettre un peu les pieds, on va dire, dans les étriers, comme on dit, et puis d'enregistrer quelque chose avec toi. Et alors, du coup, Jean-Claude, ce que je te propose, déjà pour commencer, c'est qu'on va parler de toi déjà, on est sûr, te présenter. Donc, tu es enseignant-chercheur à Télécom Paris, mais également, j'ai vu que tu avais également un parcours de start-upper. Oui. Il y a beaucoup, voilà. On va dire que ce n'est pas forcément un parcours atypique que tu as. Alors, est-ce que dans quelques mots, peut-être tu peux un petit peu nous décrire rapidement qui tu es ? Ok. Donc, j'ai débarqué à l'époque, l'ENST en 90, au département électronique. À partir de 95, j'ai fait… j'ai commencé à participer à ce qu'on appelle la standardisation MPEG. Et ça, ça m'a ouvert sur un monde qui est en général fermé aux académiques. C'est plutôt un monde industriel. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de contrats. Au bout de 15 ans où je faisais des contrats et le résultat, il allait sur étagère, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, j'ai besoin que ce que je fais, ma recherche, elle soit utile. Et je me suis dit… Et j'ai aussi rencontré d'autres personnes à France Télécom qui sont parties avec moi pour monter une boîte qui s'appelait StreamEzzo, qui faisait donc du mobile graphique interactif avant l'iPhone. C'est ça que j'ai dit. Quand tu me dis que c'est les années 90, ça veut dire que c'est vraiment… Non, non. Là, c'est 2001-2008. D'accord. C'est vraiment juste avant l'iPhone. D'accord. Très bien. Et voilà. Donc, le projet était autour de quelque chose de très technique, mais pour une utilisation par des personnes, pour une utilisation par des industriels, pas un truc qui est financé par l'Europe et rangé dans un coin quand c'est fini. C'était ça la grosse motivation pour moi. Tu voulais de l'appliquer en quelque sorte ? Je voulais vraiment l'utiliser de manière tangible. Il s'avère que le monde des startups, c'est un peu compliqué émotionnellement justement. C'est-à-dire qu'à l'époque, je n'avais pas les outils pour survivre, littéralement, survivre dans un monde comme ça. J'étais un peu innocent. D'accord. Donc, j'ai fait un burn-out et je suis revenu à Télécom en 2009. D'accord, ok. Depuis 2009, j'ai fait encore des projets pendant un moment et puis je me suis là consacré à la fois à l'enseignement pur, plutôt du côté première année. Donc, allez, on va dire, je suis le spécialiste de l'autonomisation des élèves. Les topins qui arrivent, je les détopinise. Et en même temps, dans ma vie perso, j'ai découvert les compétences émotionnelles dans un engagement associatif et je me rends compte à quel point ça m'a manqué. Par exemple, pour survivre à l'expérience Trimezzo qui était très dure, où j'ai été assez malmené, si j'avais eu les outils émotionnels à l'époque, soit je serais parti beaucoup plus vite, soit j'aurais pu rester. Non, mais c'est super. Merci en tout cas déjà pour ce premier témoignage parce que je trouve que c'est super sincère de ta part. Parfois, on a tendance à présenter les choses de manière plus rose qu'elles ne sont. Et je trouve que c'est génial la manière dont tu présentes la chose parce que tout de suite, moi, ce que ça m'inspire, si tu veux, mais d'un côté, j'ai vu des parcours comme ça intéressants de personnes qui ont vécu des choses, on va dire, des échecs entre guillemets, mais je mets des guillemets, et ensuite, on crée une startup qui répondait finalement aux problèmes qu'ils avaient vécu. Et toi, finalement, c'est un petit peu l'inverse, pas l'inverse opposé, entre guillemets, mais c'est une histoire un peu différente. C'est-à-dire que tu as fait une startup sur un domaine que tu maîtrisais, pour appliquer dans la vie réelle, entre guillemets, de manière appliquée dans les entreprises. C'est plutôt du B2B, j'imagine, ou du B2C que tu faisais. C'était du B2B. Du B2B. Et c'est vrai que cette expérience-là, mais plutôt en tant que start-upper, tu as posé des soucis. Et hop, maintenant, quelque part, quand tu es retourné quelque part à Télécom Paris sur ton métier d'enseignant-chercheur, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que tu as travaillé sur ce qui t'a manqué à ce moment-là. Exactement. Et je trouve ça génial, parce que vraiment, ça augure de choses très passionnantes, parce que du coup, tu l'appliques aussi, finalement, à un domaine qui intéresse les éditeurs, qui est la pédagogie. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, d'une pierre deux coups. Et ça me motive aussi. Et ça me motive. Parce que je sais que c'est du vrai, c'est du utile. C'est toujours dans le même état d'esprit. J'ai envie de faire des choses utiles. Et là, c'est évident pour moi que c'est hyper utile. Alors, ce qui est intéressant, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, bon, je préviens les auditeurs, on part un peu dans tous les sens, parce que de toute manière, on est là sur une discussion et ça va partir. Moi, j'ai un plan vite fait, mais ce n'est pas très grave. Mais ce qui est super intéressant, c'est que finalement, les enseignants de Télécom sont souvent, enfin, pas tous, parfois ils vont dans des grands groupes, mais il y a aussi pas mal qui vont créer des startups ou qui vont être sur des choses assez nichées aussi, qui ont besoin finalement de ces compétences et de l'expérience que tu as vécue et de ce que tu peux leur apporter pour justement ne pas connaître les mêmes difficultés, même si l'environnement a changé, même si les choses sont différentes, je pense, d'un point de vue de l'accompagnement des startups aujourd'hui. Mais malgré tout, ça a clairement un intérêt. Et même au-delà, si les personnes, de toute manière, c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer, vous l'avez compris, on parle des compétences émotionnelles, c'est quelque chose de très large. Donc, de toute manière, même une personne qui travaille, je ne sais pas, dans l'industrie, qui travaille dans le milieu hospitalier, etc., comme on en parlait, eh bien, ils ont besoin aussi de ça. Absolument. Et ce que tu me disais, c'est vrai que, donc, voilà, pour ce domaine, vraiment des compétences émotionnelles, il y avait des formations, tu me disais, dans les entreprises, c'est des choses qui se font déjà actuellement. Non, ce n'est pas dans les... Ce que j'ai fait comme recherche, c'est plutôt, je sais que les infirmières ont des cours de compétences émotionnelles. En gros, quand elles rentrent dans une chambre avec un malade à qui on a annoncé qu'il avait trois semaines à vivre, comment je fais ? Ça, c'est vraiment... Ça, ça paraît un vrai besoin. Mais tout ce que j'ai vu autour de la prof de Louvain qui m'a tellement appris, la Moira, Nicolas, Échac, tous ces étudiants ou les profs avec qui ils ont bossé, ils ont été recrutés dans des écoles de commerce. Dans des... En général, soit, donc, pour des commerciaux, soit pour des managers, soit pour des RH. ces carrières-là savent qu'il y a besoin de compétences émotionnelles pour faire leur travail. Les ingénieurs ne savent pas que pour travailler en équipe, il faut être capable de gérer aussi l'émotionnel, pas que la technique. D'accord. Et du coup, là, concrètement, tu animes des cours pour les étudiants ou également pour tes collègues ? Non. Même si je pense qu'ils en ont besoin, pour l'instant, j'ai fait la proposition et d'ailleurs, il faut que je remercie le département en sciences économiques et sociales de Télécom qui a été hyper accueillant. Je suis arrivé avec la proposition et ils m'ont accueilli à bras ouverts. Alors là, bravo, les gars, parce que je ne sais pas si mon département est aussi accueillant. En tout cas, donc, j'enseigne ça pour les étudiants en première année. J'en suis à la quatrième instance pour une douzaine d'étudiants. Donc, c'est des petits ateliers très pratiques. Le premier atelier, je l'ai monté avec un coach, un coach professionnel pour faire le premier contenu et maintenant, je fais évoluer le contenu tout seul. En général, j'ai la moitié des étudiants qui, au début, ils ont choisi ça un peu pour les mots et après, ils se disent « Ok, maintenant, j'ai compris pourquoi je suis content d'être là. » D'accord. Mais c'est que 15 heures. C'est un début, on va dire. C'est un début. Tu le présentes plutôt sous l'intitulé, on va dire, « leadership », entre guillemets. C'est quelque chose qui te touche à ce domaine-là ou vraiment en tant que compétence émotionnelle, etc. ? Il y a les deux. Il y a compétence émotionnelle au sens le plus basique, donc identifier, comprendre, utiliser, réguler, exprimer ses émotions et celle des autres, gérer tout ça. Et ça, c'est typiquement applicable dans une réunion avec des collègues, avec un chef qui peut… des relations avec son chef, l'entretien annuel, enfin, tous des trucs complètement de base. Savoir, tenir tête à quelqu'un, mettre son bouclier quand quelqu'un est en colère, savoir que la colère, même si la personne en colère me dit des choses, elle parle plus d'elle-même que de moi. Donc, tous ces trucs-là, c'est des choses de base. Et après, à côté, quand je travaille les compétences émotionnelles, il y a le côté à la fois leadership personnel et leadership d'autres personnes. Leadership personnel, c'est savoir ce que je veux, aller le chercher, savoir demander de l'aide. Leadership des autres, c'est écouter, guider, ne pas essayer de conseiller, ne pas, enfin, savoir quand il faut vérifier et quand il faut ne pas vérifier, laisser les gens, faire confiance, inspirer confiance. Et tout ça, c'est vraiment, j'ai découvert, par la pratique, c'est vraiment du domaine de l'application de ces choses de base dont je parlais avant. D'accord. Alors, tu dis que tu étais assez surpris de l'aide de l'accueil favorable que tu as eue par rapport à ta proposition d'enseignement. Est-ce que ça, ce n'est pas un petit peu dû, enfin, aujourd'hui, c'est peut-être plus acceptable aujourd'hui, entre guillemets, mais est-ce que le fait qu'il y avait des rejets par rapport à tout ça, ce n'est pas dû au fait que, on peut se dire comme ça, que ce n'est pas très scientifique de base, un peu, tous ces enseignements-là ? Parce que, finalement, ce que tu proposes, j'ai vu un petit peu le plan par rapport à ce qu'on est en train de faire ensemble. Parfois, on peut se dire, mais là, c'est du développement personnel, tu vois, là, c'est... Et du coup, c'est vrai qu'aussi ouvert d'esprit qu'on peut être parfois, je me dis, je me mets à la place d'un directeur des études, par exemple. Voilà, c'est quoi cette théorie, etc. Qu'est-ce que tu me disais ? D'un côté, c'est, ça fait partie du domaine développement personnel et en même temps, les résultats sont mesurables. C'est ça qui est intéressant. Moi, je ne sais pas évaluer si à la fin du cours, les gens ont acquis quelque chose ou pas, mais la prof de Louvain, elle a fait des études. Elle a fait des études avec la Sécurité sociale belge et elle a mesuré sur les gens à qui elle a fait les formations de 18 heures. Donc, ça ressemble un peu à ma formation de 15 heures. 18 heures, elle fait des formations avant, après, la Sécu gagne 10 % sur les dépenses de santé des personnes. Elle a pris des élèves de son université, des élèves qui n'ont pas fait, des élèves qui ont fait la formation. Elle a, en moyenne, 30 à 40 % de réussite aux entretiens en mieux. D'accord. Plus 30, plus 40 % de réussite aux entretiens. Des choses que je ne sais pas comment elle l'a mesurées, mais un bonheur perçu des personnes qui augmente énormément. Des taux de stress qui baissent énormément. Donc, ça, c'est des données, effectivement, qui peuvent faire la différence auprès d'un investisseur. par contre, dans la matière elle-même, même si on ne peut pas rentrer dans le détail, mais je veux dire, il n'y a pas tout le temps des recherches qui sont… Toi, si par exemple, je prends un exemple, la méditation, par exemple. Si je prends la méditation, aujourd'hui, on a des recherches qui vraiment prouvent qu'effectivement, une personne qui médite régulièrement a moins de stress, a moins de ceci, a plus de cela, etc. C'est vraiment prouvé, c'est indéniable. Est-ce que dans tout ce que tu vas présenter, tu as des choses comme ça également à présenter ? Est-ce que dans certaines choses tu en as ou est-ce que globalement, c'est plutôt des choses plutôt théoriques mais qui sont difficiles à prouver, entre guillemets ? Alors, j'ai des choses qui sont difficiles à prouver et surtout, là, je suis obligé de me référer à quelque chose qui est un peu à côté, c'est ce qu'on appelle la gestion mentale, Antoine de la Garandrie, années 80, qui, dans les formations que j'ai faites, m'ont vraiment prouvé la diversité des formes d'esprit, la diversité des façons d'apprendre et dans mon cours, je compte sur le fait que je fais, on va dire, dix propositions d'outils, chaque élève va adhérer pour un, deux, max cinq des outils et puis il y en a qui n'y iront pas du tout. c'est exactement la même chose que quand quelqu'un cherche un thérapeute, des thérapeutes, moi, j'ai essayé une thérapie lacanienne, je suis parti en courant, ça ne m'allait pas du tout. Il y a d'autres thérapies dont je découvre maintenant qu'elles m'auraient probablement, c'était juste après la start-up, mon burn-out, j'avais besoin d'aide. On se cherche un thérapeute et il y a des thérapeutes qui marchent et d'autres moins. Là, typiquement, c'est la même chose. Parmi les outils, j'ouvre un panel, je connais des hommes dans mon assos qui utilisent certains de ces outils mieux que d'autres et ça dépend vraiment de la forme d'esprit. Donc, voilà, je propose à mes étudiants tout ça et d'ailleurs, je le sens, il y en a certains qui adhèrent tout de suite à certaines choses puis d'autres, ça ne passe pas et il y a d'autres trucs qui vont marcher pour eux. Mais c'est intéressant parce qu'en tant que formateur, il y a une prise de risque quand même, je trouve. Complètement. Il y a assumé. Mais tu vois, si je te prends un exemple toujours par rapport à ce sujet-là, entre guillemets, parce que quelque part, on est dans de l'académique donc il nous faut des choses très, entre guillemets, validées, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en plus, on forme quelque part dans ces écoles-là, entre guillemets, l'élite, qui vont en quelque sorte être leaders dans certaines industries finalement et c'est vrai que le contenu qu'on leur met dans la tête, entre guillemets, doit être validé et du coup, il y a une prise de risque mais c'est super intéressant. Mais toi, tu me parles d'Antoine de la guerre de risque, c'est ça ? Oui. C'est vrai que tu vois, typiquement, moi, je connais un peu cet auteur aussi. Je sais qu'il avait notamment une classe... Enfin, c'est lui qui a, il me semble, mis en avant le fait qu'on a tous une manière d'apprendre qui est différente entre guillemets. On est visuel, kinesthésique, etc. Exactement, Et typiquement, alors ça, moi, de manière intuitif, je le crois, enfin entre guillemets, je le crois. Je pense qu'effectivement, je me crois auditif et peut-être moins visuel parce que j'apprends beaucoup avec l'audio, etc., peu importe. mais ça, c'est cette dichotomie-là. Aujourd'hui, la recherche, la science tente à dire que c'est quelque chose de non avéré, entre guillemets, et que c'est complètement... On n'a pas forcément de profil cognitif. Mais tu vois, c'est des débats. Je pense qu'il y aura toujours des débats. Mais en tout cas, après, si tu le présentes comme un outil de toute manière que les personnes peuvent en faire l'expérience ou pas et en retirer ce qu'on retire ou pas, d'un côté, tu couvres aussi tes arrières dans le sens où c'est la responsabilité de l'individu. Et il y a encore autre chose. Il y a aussi le fait qu'en fonction de la situation, il y a des outils qui s'appliquent mieux que d'autres. Il n'y a pas que moi qui adopte certains outils plus facilement, mais il y a aussi, en fonction de la situation dans laquelle je suis, il y a un outil ou un autre qui va s'imposer comme étant la bonne réponse. Donc, avoir une panoplie d'outils, c'est important. Ça fait partie de la richesse. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu regardes, mais quand tu regardes les coachs, les thérapeutes, ils sont constamment à la recherche. Enfin, ils ont des CV avec tout un tas de formations dans tout un tas de directions différentes. Parce que plus leurs méthodes sont riches, plus ils sont capables de s'adapter à d'autres personnes. Pour eux, c'est à des patients. Pour moi, prof, ça serait pour m'adapter à des élèves. Je vais être capable de gérer plus de situations différentes avec mes élèves. Non, mais en tout cas, effectivement, ce qui est intéressant finalement par rapport à ce qu'on aborde dans ce point, c'est que maintenant, ça devient quelque chose, on va dire, d'accepter et même, à la limite, un besoin. Peut-être que demain, dans toutes les formations, on trouvera ce genre d'enseignement et voilà, on peut l'espérer. Parce que tu vois, finalement, je te parlais de développement personnel mais je ne le disais pas de manière péjorative dans le sens où moi-même, j'en ai consommé et ça m'a fait du bien également, personnellement, dans mon développement à moi d'avoir accès à des auteurs, même sur des choses qui ne sont pas non plus prouvées, etc. Je pense à la PNL, je pense à des tas de choses comme ça. Eh bien, en quelque sorte, l'école ne s'est pas encore emparée de ce genre d'outils mais j'ai l'impression que ça commence à arriver et même, tu vois, rien qu'on aurait dit il y a 50 ans qu'on faisait de la méditation en cours, des choses comme ça parce que je sais que les écoles commencent à en faire sur la science-fiction, tu vois. Donc, les choses évoluent petit à petit et finalement, comme tu dis, c'est intéressant, tu vois, la manière dont tu le présentes, tu ne vas pas te baser sur le contenu mais plutôt sur l'effet que ça va avoir au niveau macro quand tu veux quelque part le vendre entre guillemets à des responsables de formation et je pense que ça leur parle effectivement, qu'est-ce qu'on attend ? On attend surtout, c'est l'effet de sortie au final. Après, ce qu'on fait à l'intérieur entre guillemets de sa discipline, on essaie de bien faire les choses et puis si le résultat est positif, ça veut dire qu'on présume qu'en tout cas le contenu est également adapté. Donc, c'est un peu une démarche que je trouve intéressante, c'est que c'est surtout on va dire une obligation de moyens entre guillemets, ce n'est pas non plus une obligation de résultat mais tu le présentes presque comme ça en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Et ça, c'est vraiment intéressant. Si ça n'a pas le résultat dont je parle, je vais arrêter parce que ma motivation va s'envoler. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis motivé à ce point parce que j'ai vu le résultat dans ma vie perso, j'ai vu la mienne mais aussi d'autres hommes dans mon assos et je vois oui, je vois des choses avec mes étudiants. Les étudiants qui me disent un gars qui était complètement réfractaire à la fin du cours il me dit je suis vraiment content d'être venu j'ai compris des choses. J'ai fait mon job. Ah mais complètement. J'ai ouvert ce gars sur un monde plus large. Et ça, je veux dire pour moi, pour un scientifique, être capable de faire ça mais je suis fier. Complètement. Et là du coup finalement ta nouvelle mission entre guillemets si vous l'acceptez c'est également maintenant de faire en sorte que ces enseignements-là soient donnés également à des enseignants finalement. C'est un peu ce qu'on s'est mis comme mission dans le SPOC qu'on prépare. Absolument. quand je vois quelque chose de bien il dit bravo. Eh bien le fait de moi d'intellectualiser d'arrêter de filtrer quand je vois quelque chose de bien je dis pas mal mais plutôt que de penser pas mal je le dis à l'élève. tu ne peux pas imaginer à quel point ça leur fait du bien et ils me font plus confiance ils me parlent plus ils me posent plus facilement des questions je veux dire c'est le résultat immédiat en termes de relation avec les élèves il est énorme. Donc pour moi c'est c'est du domaine de l'évident et je pense que si je peux faire passer un petit nombre de concepts comme ça auprès de mes collègues il va y avoir une demande de formation plus complète dans ce domaine parce que ce que je te dis là c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais low hanging fruit c'est c'est un fruit facile à attraper quoi. Et ce qui est ce qui est assez intéressant aussi c'est que ça ça s'adapte à toutes les personnalités parce que on en parlait dans le contenu qu'on va mettre en place entre guillemets il y a le côté application qui est très important on a tous un profit différent et comme tu dis toi c'était le côté roi je ne sais pas exactement je ne connais pas spécifiquement le contenu mais c'était cet aspect là qui pouvait t'apporter de la plus-value en tant que conseignant pour une autre personne et bien peut-être qu'elle est trop roi et pas assez je ne sais pas dans la théorie et dans ce cas là je ne crois pas il n'y a pas beaucoup de roi parmi les c'est possible de roi au sens non de roi au sens de personnes qui disent du bien qui pensent tu sais qui utilisent une psychologie positive plutôt basée sur le renforcement de ce qui est bien plutôt que de dire ah non ça c'est ça c'est pas fait correctement nous sommes vraiment des héritiers d'une d'une période où on faisait plutôt des retours systématiquement sur ce qui n'allait pas tu vois c'est marrant ce que tu dis parce que par exemple tu vois moi je donne des cours aussi à Rennes 2 avec le cours c'est un peu en marge et donc moi j'étais très content des étudiants que j'ai eu dans des masters qui m'ont rendu des travaux vraiment de qualité et du coup mes notes en gros tu vois ça fait un peu l'école des fans tu vois ce que je veux dire dans le sens il n'y a que des super notes et tu vois j'en ai parlé à une collègue finalement de ce master là et je lui ai dit bon bah qu'est-ce que t'en penses est-ce qu'il y a une politique par rapport à ça enfin on les a laissé talical mais tu vois j'y ai pensé je me suis dit mince est-ce que c'est pas normal en quelque sorte est-ce qu'il n'y a pas une anormalité à ce que tout le monde est entre 15 et 18 je sais pas et est-ce que justement parce que je vois j'avais pas cette fameuse gaussienne qu'on va retrouver de 8 à 15 avec une majorité de 12 et 13 et c'est vrai que bah en tant que formateur ça rassure finalement d'avoir 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 des choses qui sont qu'on a eu l'habitude de vivre en tant qu'aussi étudiant et tu vois je me suis posé la question et alors que finalement bah dans dans une logique plus je sais pas si les anglo-saxons sont plus comme ça mais plus de de validation de compétences ou autre il n'y a pas ces notions là donc à la limite bah c'est bon t'as bien fait t'as bien fait et bah c'est ça t'es pas t'as 13 je sais pas pourquoi mais t'as 13 c'est pas 14 c'est pas 12 c'est pas de soi c'est la compétition à la française voilà mais c'est intéressant effectivement alors peut-être que surtout finalement tu penses que pour les enseignants entre guillemets français il y a vraiment une belle plus-value et est-ce que c'est des choses d'ailleurs qui existent dans le milieu anglo-saxon déjà ou est-ce qu'il y a des alors pour les enseignants je ne sais pas mais je sais qu'en Suède ils enseignent les compétences socio-émotionnelles entre la le CM2 et la 5ème et aux Etats-Unis ils font la même chose dans les écoles où il y a de la violence et ils mesurent le fait qu'introduire ces cours-là à peu près aux mêmes âges ça fait baisser la violence dans l'école tu vois là encore et je t'entends mais là encore je trouve que c'est beaucoup appliqué toi la garderie par exemple c'était aussi pour l'enseignement primaire où tu vois on parle beaucoup de Montessori Montessori la méthode Montessori mais c'est pareil c'est souvent en fait en primaire voire secondaire et tu vois dès qu'on arrive dans le supérieur on a l'impression qu'il faut lâcher tout ça et puis on passe que sur de la technique ou entre guillemets sur des choses mais si ils avaient fait ça entre CM2 et 5ème d'accord il n'y aurait plus besoin de faire ce que je fais avec eux là des étudiants de 20 ans à qui je dis il faut faire attention aux émotions c'est comme ça que vous allez réussir à travailler en équipe réussir à gérer un chef qui est un peu colérique ou qui au contraire ne parle pas ou gérer vos difficultés de communication avec les autres enfin tous ces trucs-là en gros la seule chose que je dis c'est regardez aussi ça dans votre vie y compris la vie professionnelle n'écoutez pas quand vous avez un chef qui vous dit un bon employé laisse les émotions à la maison non il y a des émotions aussi au boulot et il faut les traiter il faut les voir et que ça vous empêche pas de travailler en particulier donc voilà mais à la limite ouais je vois ce que tu veux dire mais après je pense aussi que la maturité fait que parfois on comprend des choses tu vois qu'on n'aurait pas compris par exemple à 10 ans alors ça reste intéressant de l'avoir tout au long de la vie de mon point de vue en tout cas l'apprentissage socio-émotionnel entre CM2 et 5e c'est parce que avant ça ne servirait à rien avant ils ne sont pas assez mûrs pour pour faire ils sont peut-être mûrs pour exprimer les émotions mais pas pour les comprendre et les utiliser et puis même mine de rien physiquement enfin le néocortex oui c'est ça exactement encore terminé il est terminé vers ces âges-là alors je crois qu'il est terminé même plus tard il me semble plus tard encore terminé à 25 ans il me semble je ne dis pas de bêtises mais effectivement on n'est même pas équipé tout le temps cognitivement parlant de tout de tout de tout ce qu'il faut finalement entre guillemets pour comprendre voilà pour pouvoir maîtriser toutes ces émotions etc et donc ok je vois ce que tu veux dire mais mais ce que je voulais pointer c'est que c'est vrai que alors ça arrive ceci dit maintenant dans le supérieur notamment par le biais de tout ce qu'on appelle et tu l'as dit tout à l'heure un petit peu les soft skills on parle beaucoup quand même des soft skills mais j'ai l'impression que c'est plus soft skills dans le sens en tout cas tel que moi je l'ai beaucoup vu entre guillemets savoir s'exprimer tu vois savoir collaborer aussi tu vois mettre les élèves en interaction pour collaborer donc ça on vraiment on met l'accent des soft skills là-dessus et pas forcément sur l'angle émotion je trouve après voilà c'est ça peut-être qui change par rapport à ce qu'on peut retrouver chez toi ce que j'ai envie de dire c'est que comme en informatique tu as des langages de bas niveau et des langages de haut niveau des langages très spécifiques pour une tâche et bien les compétences émotionnelles c'est le logiciel de base sur lequel tu peux construire plein de choses tu peux construire la communication écrite tu peux construire la communication orale tu peux construire le leadership tu peux construire plein de choses mais les compétences émotionnelles c'est c'est le socle à mon sens ou en tout cas si tu ne l'as pas tu construis des choses qui sont un peu qui peuvent être bancales pour certains ça va marcher parce qu'ils ont la base dans leur éducation et puis pour d'autres il va leur il y aura des trous et ça ne passera pas pour moi c'est vraiment ça c'est un socle et ça c'est vrai que c'est un grand débat est-ce que l'école doit combler des manques de l'éducation ça c'est un peu vous avez 4 heures c'est pas ce que je veux dire oui mais en tout cas c'est super intéressant au niveau du contenu je peux rapidement pour la curiosité des éditeurs en parler un peu je sais que tu parles des émotions tu parles des valeurs tu parles également des projections des différents outils théoriques que tu vas avoir tu parlais notamment d'Antoine de Lagranderie les archétypes la communication non-violente les 5 blessures de Lise Bourbeau voilà également des outils même des ouvrages comme les Accords Toltec dont tu parles également dans cette formation-là alors du coup je fais un teaser mais pour les personnes qui ne vont malheureusement pas pouvoir la suivre parce que c'est quelque chose qui se fait au sein au sein des groupes du groupe IMT mais en tout cas c'est vrai que c'est assez vaste c'est vraiment un domaine vaste mais de manière on va dire très générale si par exemple un enseignant parce qu'on là on s'adresse peut-être à un public formateur enseignant venez te voir comme ça enfin je ne sais pas c'est peut-être une question difficile que je te pose mais qu'est-ce qui pour toi est le plus important ou quel conseil tu aurais vraiment voulu avoir à même temps je suis jeune enseignant je suis junior je vais me retrouver demain face dans mon amphi ou dans mes TD qu'est-ce que tu conseillerais déjà même comme lecture pourquoi pas ou comme conseil de base deux conseils c'est ceux que je donne dans le le SPOC à la fin c'est cultiver la bienveillance pour le prof et soit trouver un cercle de soutien soit trouver un mentor c'est-à-dire quelqu'un de confiance à qui je puisse dire voilà il s'est passé ça dans mon cours je ne sais pas comment faire ça et j'ai besoin d'aide mais ça c'est demander de l'aide à quelqu'un d'expérimenter en tout cas pour moi ce n'est pas un truc évident dans ma carrière je n'ai pas été en mesure où on ne m'a pas on ne m'a pas soutenu de cette manière là et je pense qu'il faut le demander il faut voilà c'est intéressant autant le premier conseil on peut le mettre en application seul le deuxième on faut vraiment absolument en guillemets rechercher la personne rechercher le mentor après c'est peut-être une démarche qui n'est pas évidente et est-ce que tu penses qu'il faudrait le formaliser ça ou est-ce que tu penses c'est justement de la responsabilité de chacun de trouver son mentor ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut s'institutionnaliser toi je pense notamment par exemple au parrainage quand un étudiant arrive dans une école souvent il a un parrain de promotion etc est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait se formaliser aussi dans les écoles tu noteras que j'ai parlé soit d'un cercle de soutien soit d'un mentor ouais c'est vrai il y a des gens qui vont préférer avoir une relation avec une personne et il y en a d'autres qui vont au contraire préférer un groupe là encore c'est des formes d'esprit différentes et le résultat est le même c'est quelque part où on peut poser un problème et on peut avoir des retours donc ça c'est alors institutionnaliser les deux peuvent être à la fois soit spontané soit institutionnalisé ça serait bien que ça soit pas forcément institutionnalisé mais encouragé aussi bien les uns que les autres aussi bien les cercles de soutien que le mentor parce que finalement enfin tu vois c'est caricature peut-être un peu mais tu vois quand on est de travail dans un service soutien entre guillemets où on a un responsable on a un chef d'équipe et c'est souvent peut-être lui qui doit faire office de mentor avec qui on va avoir le firmac avec qui on va pouvoir mais ce que je veux dire c'est que l'enseignant-chercheur c'est une pièce autonome c'est-à-dire exactement il n'a pas de bah oui mon chef il ne sait pas ce que j'enseigne c'est ça je ne sais pas ce qu'il enseigne il ne peut pas me conseiller sur mes enfin si il devrait pouvoir me conseiller mais sauf que justement je ne vais pas faire ça avec mon chef je ne vais pas dire j'ai eu du mal à dire à mon chef chef j'ai un problème je n'arrive pas à faire ça c'est un truc qui ne passera pas c'est pour ça que dans le Spock je parle de peut-être choisir un collègue d'une autre école pour que justement il n'y ait plus cette peur-là je comprends je comprends des cercles zoom où il y aurait des gens d'Alès d'Albi d'Atlantique les deux Atlantique et de Télécom ok là je pourrais parler plus facilement que si j'étais au café dans mon dans l'école je comprends après ça c'est des choses qui se mettent en place moi j'ai déjà des webinaires même comme ça au niveau de la communauté pédagogique des choses comme ça mais je trouve que dans le temps c'est difficile de maintenir en fait tu vois une dynamique dans ce genre de cercle et malheureusement les cercles qu'on voit les choses qui fonctionnent entre guillemets dans la notion de cercle c'est souvent pour les personnes et d'ailleurs c'est un peu caricatural mais qui combattent une addiction par exemple tu vois c'est souvent l'image qu'on a tu vois les alcooliques anonymes ou les personnes qui ont pris des stupéfiants enfin tu vois les cercles de parole narcotiques anonymes eux ont besoin tu vois de ça ils y vont mais quelque part c'est plus difficile à mettre en place pour des enseignants chercheurs par exemple pour qu'ils reviennent tout le temps et vraiment que ce soit quelque chose d'une routine qui s'instaure je pense que c'est ça peut-être c'est peut-être là la difficulté mais ceci dit j'entends ton conseil et puis je pense que les auditeurs l'entendent aussi en tout cas pour toi un élément essentiel c'est d'avoir soit un mentor ou soit un cercle d'écoute qui te permet d'avoir un feedback et puis de pouvoir voilà de pouvoir témoigner en fait j'ai les deux dans mon asos j'ai à la fois un cercle de soutien et un mentor par rôle que j'ai d'accord alors quand tu parlais de ton association je ne sais pas si tu veux en dire peut-être quelques mots c'est le c'est le Mankind Project c'est l'endroit c'est une initiation masculine ça s'appelle aussi les nouveaux guerriers mais le mot guerrier pose des problèmes en fait c'est plutôt des guerriers de la paix ou des guerriers de lumière que des guerriers tout court d'accord et c'est ce que j'ai trouvé là-bas ce sont les compétences émotionnelles c'est là que j'ai appris et mis en pratique tout ce que j'ai réutilisé dans ma vie et ayant découvert ça je l'ai fait passer dans mon dans ma vie professionnelle alors ce qui est intéressant ok et je reviens encore j'insiste mais finalement ce conseil que tu donnes d'avoir un mentor ou un groupe toi tu l'as trouvé mais à l'extérieur je l'ai trouvé à l'extérieur donc ça c'est intéressant donc ça veut dire que pour les personnes qui nous écoutent c'est pas forcément à l'intérieur et du coup ça peut résoudre le problème justement de pouvoir de penser qu'on peut stigmatiser ou je ne sais pas quoi ou de pas avoir envie finalement de s'exprimer face à des collègues et bien en tout cas ton conseil pour résumer c'est de trouver mentor ou cercle mais qui peuvent être des choses extérieures pas forcément sur l'académie pas forcément dans des universités dans des écoles etc et ça fait le job oui ok super merci en tout cas pour ces conseils de toute manière je ne sais pas je fais un teaser je ne sais pas du tout si on le fera mais ce sera possible qu'on aille peut-être plus dans le détail peut-être si tu es d'accord bien sûr sur d'autres échanges comme ça parce que ça peut être un peu frustrant pour les personnes qui écoutent peut-être de ne pas avoir la substantifique moelle entre guillemets de tout ce que tu as à nous dire sur le sujet donc voilà c'est possible qu'on fasse en tout cas d'autres épisodes mais je te remercie en tout cas pour ce témoignage je ne sais pas si tu avais peut-être autre chose à rajouter ou peut-être nous dire où c'est qu'on peut te trouver si jamais les gens ils veulent peut-être plus d'informations ou des conseils ah bah j'imagine que tu mettras dans ton podcast un email pour me joindre ok super par email directement pas forcément sur les réseaux quel réseau LinkedIn ou je ne sais pas ah LinkedIn oui LinkedIn aussi ça marche aussi ok super non non je mettrai tout ça et juste pour terminer cet épisode est-ce que tu aurais du coup parce qu'on est dans des notions assez intéressantes peut-être que les gens peuvent appliquer peut-être tout de suite s'ils le voudraient est-ce que tu aurais quand même quelques livres à recommander ou quelques ouvrages par rapport à tout ce domaine là si quelqu'un veut découvrir un peu ce domaine des compétences émotionnelles alors le le bouquin donc de Moira Mikolaïchak la prof de Louvain il est très bien mais vraiment très technique il s'appelle comment les compétences émotionnelles en général il y a un sous-titre mais je me souviens d'accord pas de soucis on mettra et sinon il y a un bouquin qui est extraordinaire sur les émotions dans la neuroscience malheureusement il est en anglais How Emotions Are Made de Lisa Feldman Barrett ok alors ça c'est c'est une bible d'accord absolument ça ça ouvre l'esprit sur plein de choses c'est pour les gens de télécom qui travaillent en intelligence artificielle ou en machine learning ils vont s'amuser comme des fous d'accord parce que ça dit en gros le cerveau c'est une grosse machine à prédiction c'est logique quoi c'est marrant c'est un réseau de neurones profond ok c'est drôle comme tout ok en tout cas et c'est passionnant c'est vraiment passionnant d'un bout à l'autre d'accord sur plein de plans super voilà et puis t'as parlé également d'Antoine de la garanderie c'est vrai que c'est un c'est un français d'ailleurs je crois qui était dans absolument c'est un philosophe français qui a fait de la pédagogie ouais voilà c'est ça et puis un grand classique bon ça c'est un livre qu'on pourrait classer dans le développement personnel entre guillemets qui sont les accords d'Ontec très connus c'est un tout petit bouquin ça se dit en deux heures quoi voilà donc comme ça il y en aura pour tout le monde ceux qui veulent vraiment aller à fond ceux qui veulent parcourir deux trois choses merci encore Jean-Claude avec plaisir à une prochaine à une prochaine à bientôt et voilà c'est terminé pour cet épisode merci pour votre écoute merci surtout de l'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu bien à le réaliser et pour rappel si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences de pédagogie je rappelle que vous pouvez retrouver toute une information donc sur la Pédago School je vous mets le lien en description et vous pouvez également vous abonner à la Pédagonus pour recevoir mes emails privés voilà c'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédagogast